Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Aïten pour mentionner son histoire avec les TCA et notamment avec l'anorexie. Est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Alors moi je m'appelle Aïten Babaeva, j'ai 24 ans, je suis actuellement en 7e année de médecine. J'ai souffert d'anorexie, de boulimie et pas mal de troubles du comportement alimentaire pendant assez longtemps. Et puis j'en ai créé un livre du coup pour en partager. Voilà, qui est juste ici. D'ailleurs j'en ai fait des ressources sur le compte Insta. Si vous voulez un peu voir des citations qu'on peut retrouver inspirantes, qui permettent la guérison, n'hésitez pas à les voir. Et puis on mettra le lien dans la description pour que vous puissiez vous le procurer si vous le souhaitez. Est-ce que tu pourrais commencer par nous raconter comment tu es tombée dans ces troubles ? Du plus loin que je me souvienne, depuis le début de ma puberté, depuis le collège, j'ai toujours eu un mauvais rapport avec mon corps. Je me trouvais toujours plus grosse que les autres, je me comparais toujours, il y avait toujours ce rapport malsain. Mais je n'étais jamais tombée dans une forme de restriction, etc. Je mangeais normalement. À partir de 17 ans, donc de l'été entre la première et la terminale, j'ai arrêté de manger du jour au lendemain et je suis tombée du coup dans l'anorexie. En un été, j'ai perdu plus de 20 kilos. Je suis rentrée du coup en terminale, puis personne ne me reconnaissait tout ça. J'étais vraiment dans une forme quand même de déni parce que moi je disais que ça allait bien. Et entre-temps, c'était surtout du coup de l'anorexie. Ça a duré donc deux ans jusqu'à l'entrée à la PACES, où j'ai fait ma première partie PACES. Donc là, j'étais toujours anorexique. Et après le premier concours, je me suis fait encore plus maigrir. Et là, ça m'a vraiment fait un choc qui m'a fait rentrer du coup dans ma guérison. D'accord. Et au niveau de ton suivi, tu as été diagnostiquée d'anorexie par des professionnels ? Alors, non. Je n'ai jamais été suivie dans mes TCA parce que même mes parents ne s'en rendaient pas forcément compte. Ils n'étaient peut-être pas aussi assez éduqués pour reconnaître un TCA. Forcément, ils avaient vu que j'avais perdu du poids. Mais ça n'a pas été choquant pour eux, même si c'est assez flagrant. Mais bon, après, on arrive très bien à cacher, à mentir à ses parents, tout ça. Et du coup, moi, la première personne qui m'a dit quelque chose sur ça, c'était l'infirmière au lycée qui m'avait appelée pendant un cours. Et elle m'a fait monter sur la balance. Elle m'a dit, écoute, depuis son arrivée, tu as perdu du poids. Tu es arrivé à 55 kilos. Là, tu fais 35 kilos. Et c'est vrai que moi, c'est en montant sur la balance, tu vois, et que j'ai vu le 35 affiché. Là, j'avais mon cœur qui commence à battre parce que je me suis dit, waouh ! En fait, ce poids, je ne l'ai pas vu affiché depuis peut-être que j'étais en sixième, tu vois. Et là, ça m'a vraiment fait mon premier déclique. Et elle ne m'a pas dit forcément qu'il faut d'anorexie et tout. Mais elle m'a dit, là, qu'est-ce que tu manges ? Tu as maigri, il faut faire attention à ta santé et tout. C'est vrai que moi, je suis ressortie en pleurs de son cabinet parce que j'ai commencé à avoir peur, tu vois, qu'après, il y a mes parents et tout. Et c'est ce qu'elle a fait, d'ailleurs. Elle a prévenu ma mère. Et bon, là, ma mère, elle s'est un peu dit, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Mais ça ne m'a pas pour autant fait guérir tout de suite ou me faire reprendre en main, forcément, quoi. Tu n'as pas été hospitalisée, du coup, et tu n'as pas été suivie par ton médecin traitant par rapport à ça ? Non, parce que, pareil, le médecin, j'y allais très rarement. Je n'ai jamais été hospitalisée, même pendant ma guérison, quand je me suis rendue compte. C'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien tout faire un peu toute seule. Très indépendante. Et j'avais aussi peur du côté d'hospitalisation. J'avais peur de ne pas gérer les choses et de perdre le contrôle. J'ai réussi, finalement, à m'en sortir toute seule, même si ce n'est pas quelque chose que je recommanderais. Après, je pense qu'il n'y a pas de guérison parfaite. Et ça a été la tienne. Ça t'a permis d'arriver au stade où tu en es aujourd'hui. Et je pense que tu peux quand même être reconnaissante envers cette partie de ta vie et d'avoir eu la force de guérir seule, même si demander de l'aide et se faire accompagner, ce n'est pas du tout un échec et ce n'est pas du tout un manque d'indépendance ni d'autonomie. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir très peur, en fait. Mais avec le temps, je me suis rendue compte que, quand j'étais passée en stage de nutrition, que ça aurait pu vraiment être une aide parce que j'aurais peut-être pu guérir plus rapidement, avoir des gens qui m'écoutent, qui me comprennent, d'être moins isolée, plus savoir ce qui m'attend dans la guérison, dans la maladie, avoir moins de questions et vraiment juste avoir quelqu'un qui t'écoute. Donc c'est vrai que j'ai manqué de ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai écrit aussi le livre, pour accompagner des gens qui peuvent être tout seuls. Et aussi, je trouve que les personnes qui ne sont pas hospitalisées ou suivies pour leur TCA ont plus de risques, tu me dis si je me trompe, mais ont plus de risques à tomber dans d'autres troubles, tels que la boulimie ou l'hyperphagie. Parce que justement, tu cherches à retrouver l'équilibre et je trouve que l'écart entre les deux troubles peut être plus atteint lorsque tu guéris de façon personnelle. Alors je pense que je suis d'accord parce que moi, quand j'ai commencé à remanger, ça aurait été du jour au lendemain, comme quand j'avais arrêté de manger. Et c'est vrai que dès que tu commences à manger, en fait, ton corps, il reçoit la nourriture. Donc en fait, l'appétit, il revient. Alors que quand tu es très dénutris, ça peut être très dangereux déjà de remanger beaucoup d'un coup parce que tu épuises le peu de réserve qui reste. Ça peut être très fatal. Donc c'est pour ça qu'il faut ça accompagner. Et du coup, tu manges, tu manges, tu manges. Et en fait, tu as l'impression, en fait, et tu as peur même de tomber dans l'autre versant de la boulimie. Et du coup, ça peut aussi re-pervenir à une forme de restriction. Donc la garrison, elle peut faire des hauts et des bas. Mais de toute façon, elle fera toujours des hauts et des bas. Ça fait partie de la garrison. Mais c'est vrai que moi, du coup, je suis passée dans un versant boulimique, hyperphagie. Mais c'est vrai que quand on est accompagné, déjà, les professionnels de santé, ils peuvent t'expliquer comment on va varier ta faim, ton corps, comment il va changer, tout ça. Donc tu sais déjà à quoi t'attends. T'es moins surpris. Et puis, t'as un contrôle sur ta santé, quoi. Parce que c'est quand même une maladie et qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est pas juste j'arrête de manger, je remange. Ça a vraiment des conséquences sur ton corps qu'il faut surveiller. Tu parlais d'abord de l'anorexie. Et ensuite, tu as vécu de la boulimie et de l'hyperphagie. C'est ça. En fait, quand j'étais à l'anorexie, vraiment, mes deux premières années, où j'étais très, très anorexique, très mince et tout, je me faisais vomir parfois le peu que je mangeais sans forcément des crises. Et après, quand j'avais guéri, ma première rechute, c'était huit mois après. Donc là, j'avais rechuté sur de la boulimie. Donc je faisais vraiment des crises d'hyperphagie boulimique, de boulimie avec compensation. Et en fait, chaque rechute que je faisais, c'était plus l'anorexie, c'était de la boulimie. Et après, quand j'essaie d'arrêter de vomir parce que j'avais très peur des conséquences, c'est vrai que j'ai eu une phase d'hyperphagie et notamment aussi d'hyperphagie nocturne. C'est un trouble dont on entend peu parler, en fait. Et c'est ma dernière rechute dans les TCA. C'était il y a encore presque deux ans. C'est venu un peu, en fait, par les insomnies, par de l'angoisse que j'avais la nuit et tout. Et donc j'allais... Parfois, au début, c'était juste des cendres grignotages la nuit. Et après, ça s'est vraiment transformé et en de vrais repas la nuit. Et en fait, là, ça devenait vraiment très problématique parce que je mangeais limite tout la nuit et la journée, je ne mangeais plus rien. Et du coup, ça partait en restriction, puis c'est en culpabilité. Puis en fait, le circuit issu, il recommence parce que du coup, quand tu ne manges que la nuit, t'as plus faim à la journée, puis tu te bavises. Enfin, vraiment, c'était un cercle vicieux. Et pareil, je m'en suis sortie toute seule. À ce moment-là, j'ai quand même consulté quelqu'un. J'en ai parlé, voilà. Là, je me suis... Donc je m'en prenne en main parce que là, j'ai vraiment besoin d'aide parce que je ne vais pas retomber dans les problèmes alimentaires comme avant. Et donc là, j'en ai parlé quand même à mon médecin généraliste. Je suis allée voir une psychologue. Et ça m'a... Quelques séances, mais ça m'a quand même aidée. Et au moins, je me suis dit, là, je suis assez mature pour aller demander de l'aide. Et puis après, bon, je m'en suis sortie. Mais pareil, c'était une grosse lutte. Et je me sentais un peu aussi mêle, comme si c'était un échec, en fait, d'être retombée tant d'années après dans les TCA. Mais c'était aussi une rage de vouloir revaincre ça, tu sais pas. Et en fait, je me suis dit, limite, en fait, un trouble alimentaire, donc pas souvent l'hyperfagie nocturne. Donc on mange vraiment beaucoup la nuit ou après le dîner et peu la journée. Et je me suis dit, ben, en fait, c'est quoi ? Tu vas t'en sortir et tu vas en parler de ça. Et voilà, encore montrer qu'on peut s'en sortir et tu vas pas laisser faire. Et tu penses que l'hyperfagie nocturne, ça a été dû aussi aux études, parce que des fois, on peut avoir des gardes qui sont très longues, on n'a pas forcément le temps de manger ou alors de prendre des repas à heure régulière, comme on peut avoir le matin, le midi, le soir. On peut vivre la nuit à cause des gardes, etc. Tu penses que ça a eu un impact ? À ce moment-là, quand moi, ça a commencé un petit peu, du coup, j'étais pas encore à l'externa. D'accord, oui. Et du coup, ben, en fait, par contre, je faisais un job d'été qui décalait pas mal mes horaires et qui m'avait pas mal fatiguée et pendant lequel, en fait, c'était dans la première ou deuxième année de ma guérison, donc j'étais encore assez fragile. Ce qui m'avait fait, ben, du coup, beaucoup, je me dépensais tellement que je m'en rendais pas compte et je perdais du poids. Et du coup, ben, mon corps, il avait beaucoup... Il redemandait de l'énergie, en fait. Donc, du coup, la nuit, voilà, ça commençait par des crignotages. Après, ça s'était stabilisé. Et là, vraiment, ça s'est empiré. Ben, j'étais, pendant l'écriture de mon livre, donc en cinquième, quatrième, cinquième année. Et là, ben, en fait, je pense que c'était d'anciens traumatismes qui se révélaient parce qu'à cette période-là, pareil, en fait, je faisais des cauchemars. Et du coup, ben, je me réveillais la nuit, j'avais besoin de me rassurer, j'allais manger. Et petit à petit, ben, voilà, plus mes cauchemars s'amplifiaient, plus je mangeais pour me rassurer. Et en fait, après, quand mes cauchemars sont arrêtés, ben, en fait, je gardais ce réflexe et habitude parce que c'est en ce moment mon habitude. Et en fait, ben, je continuais à manger pour calmer mes angoisses limites qui étaient un peu inconscientes, tu vois. C'était un peu une manière de me calmer par rapport à ça. Mais quand je m'en suis rendue compte... Déjà, au début, je ne réalisais pas que je tombais dans un trouble alimentaire. J'étais un peu dans le déni, mais en même temps, enfin, voilà, je ne voulais pas refaire face à ça. Et quand je me suis rendue compte, j'ai vraiment analysé le pourquoi du comment, en fait. Pourquoi est-ce que je mange à nuit ? Est-ce que... Parce que je faisais du feu des insomnies ? Est-ce que je ne mange pas assez la journée ? Est-ce que aussi, ben, du coup, c'est mes angoisses face à mes cauchemars ? Donc, ça a été beaucoup de réflexions pour en venir à ce constat. Et je me suis dit, ben, en fait, là, tu as créé une habitude, il faut la casser. Donc, j'ai tout essayé. J'ai essayé de prendre des calmants pour dormir le soir, d'aller faire un peu d'hypnose pour jouer sur mes traumatismes. Je mangeais beaucoup le jour, même si je mangeais beaucoup la nuit, pour casser la faim. Un jour, j'avais pris, du coup, un médicament pour dormir et ça n'avait pas marché. Je me suis réveillée la nuit. Mais en fait, tu vois, j'étais dans un état de réveil et de, enfin, tu vois, je ne t'ai pas complètement réveillée, un peu endormie et tout. Et je m'arrive de mon frigo et là, je me réveille d'un coup, je me dis, waouh ! Là, je suis dans mon frigo, je n'ai même pas capté mentalement, tu vois, c'était limite un réflexe de mon corps, tu vois, que c'était tant habitué à faire ça toutes les nuits que ça m'a fait un déclic. Et du coup, je me suis dit, à chaque fois que, du coup, tu te réveilles, tu ne vas pas y aller. Tu vas résister, tu vas résister, tu vas résister, mais tu ne vas pas y aller pour casser, en fait, cette habitude. Ne pas retomber dans la restriction ensuite parce que tu dois casser cette habitude tout en gardant tout de même un équilibre alimentaire assez stable le reste du temps. Et tu parlais au préalable des conséquences de la boulimie que tu as ressentie et c'est pour ça que tu as voulu mettre un terme à ce trouble. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les conséquences que tu as vécues ? Moi, j'avais forcément les vomissements, tout ça, ça a un impact sur les dents. Moi, c'est vrai que je visse beaucoup de cauchemars où je perdais mes dents et tout et ça me faisait assez peur. Parfois, je pouvais être en train de faire les courses et en fait, j'avais tellement genre je tremblais et tout dans les rayons à me dire où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'achète et tout. Limit, je ne m'organisais plus. J'avais l'impression d'être un monstre, tu vois, qui était en train de te rechercher quelque chose un peu par instinct, tu vois. comme un drogué un peu qui voulait sa dose. Oui, c'est ça. Et du coup, après, je rentrais, je mangeais à la foison et puis après, je compensais et là, je lavais ma tête dans le miroir et je ne me reconnaissais plus. Je me suis dit, meuf, mais en fait, tu ne peux plus te faire subir ça. Ce n'est pas possible. Et en fait, j'ai eu la peine pour moi. En fait, je me suis autorisée à avoir la peine pour moi parce que j'en ai tellement souffert, des TCA. Et je me suis dit, en fait, non, ça, tu ne mérites plus ça, en fait. Tu ne mérites même pas ça et tu ne l'as jamais mérité. Donc, arrête de te faire subir ça. C'est aussi un moyen de régler les choses que tu ne peux pas régler en dehors, tu vois, de prendre le contrôle sur ta vie. Tu l'as mentionné, il y a peu de temps, les traumatismes qui ressortaient de par ton hyperphagie nocturne. Est-ce que tu les as identifiés ? Est-ce que tu as pu travailler dessus ? Ouais, c'est ça. Donc, je me suis dit, en fait, tu as des problèmes profonds. Donc, en fait, trouve la vraie solution aux problèmes et ce n'est pas en mangeant ou en restriction, etc., que tu vas les trouver. Donc, j'ai fait beaucoup de développement personnel. Pendant deux ans, j'ai fait développement personnel et je me suis rendu compte que c'était par rapport à des traumatismes de rejet que tu peux avoir pendant l'enfance et que tu t'en rends compte après avec des schémas répétitifs que tu fais et tout. Donc, j'ai vraiment mis le point sur ça et je me suis rendu compte aussi que même l'anorexite était aussi une forme de rejet par rapport à moi-même, en fait. Ouais, bien sûr. C'est d'essayer de t'effacer avec l'anorexie, avec le fait de manger et tout avec la boulimite et c'est de combler un vide et c'était vraiment ça aussi. Je ressentais un vrai vide en moi que j'essayais de combler. Et je me suis rendu compte aussi que même l'anorexie a aussi commencé pendant un moment où mes parents, en fait, étaient en divorce. Donc, ça a purement joué parce que pourquoi ça ne s'est pas déclenché avant ? Mais puis à ce moment-là, je me suis dit aussi « En fait, il faut que j'apprenne vraiment à m'aimer plus. » Plus j'allais avoir de l'amour envers moi et de la bienveillance envers moi, et plus j'allais arrêter en fait de me faire souffrir parce que c'est ça, en fait. Ça donne déjà une bonne piste de réflexion, je pense, aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Tu mentionnais aussi le fait d'avoir été anorexique, d'avoir souffert d'anorexie durant ta première année de médecine. Est-ce que tu as des conseils pour essayer de dealer entre ce trouble et cette première année qui peut être vraiment assez compliqué à vivre ? Ouais, donc c'est vraiment une année très compliquée à vivre et il y en a malheureusement quand même pas mal des gens qui se font de troubles alimentaires pendant les années de médecine. Donc moi, ça avait démarré un peu avant. Mais en fait, je me suis rendue compte du coup pendant la première phase de l'année où en fait tu bosses beaucoup, beaucoup, beaucoup tu fais pas attention ici à ce que tu manges. En fait, ça peut amplifier ton TCA parce que tu dis que tu ne concentres que sur le boulot. Et en fait, moi, je me suis rendue compte après le premier concours, je me suis eu dans un mémoire et je me suis dit waouh, là, tu viens de passer à un concours en fait pour être médecin, pour littéralement aider des gens en fait, les soigner. Mais en fait, t'es en train de te détruire, t'es en train de faire tout l'inverse que tu vas dire en fait à tes patients et je ne me voyais pas être ce genre de médecin-là. Regarder un patient dans les yeux et être vraiment honnête avec lui, même si je dis pas que les gens qui en souffrent encore, ils vont dénigrer leurs patients et tout. C'est pas ça parce que c'est pas passé, c'est une vraie maladie. J'avais envie d'en guérir pour justement aussi montrer à des futurs patients que je peux avoir avec des TCA et tout qu'en fait, on peut guérir et je voulais être vraiment ma première patiente avant d'aider les autres. C'est vraiment aussi une année où t'as besoin de manger parce qu'au bout d'un moment, ton cerveau, il tient plus. Moi, à 19h, je faisais 5h, 22h non-stop et à 19h, j'étais en hypôme et genre, j'avais tout mon corps qui tremblait, mon cerveau, j'arrivais plus à réfléchir, je m'achetais mes mots mais je me disais il faut que tu tiennes encore 3h et tout, il faut que tu tiennes et au bout d'un moment, c'est pas tout ici. C'est vrai que ma première année, elle m'a été assez salvatrice au final, au niveau de mon trouble parce que j'avais fait pas la passesse mais il y avait la réforme du coup, nous c'était la L1-SPS à Strasbourg et il y avait le parcours Staps qui m'a énormément aidée parce que ça m'a permis de garder de l'activité physique et un peu de sport et c'était vraiment mon échappatoire dans cette semaine avec énormément de pression. Si je voulais devenir médecin et réussir le concours, il fallait que j'arrive à nager, il fallait que j'arrive à danser, il fallait que j'ai de l'énergie pour tout ça et comment avoir de l'énergie ? Et bien c'était manger. Du coup, j'ai pris pas mal de poids aussi parce que c'est une année où on est assez sédentaire même s'il y a du stress qui peut un peu équilibrer tout ça mais c'est une année où j'ai pas énormément bougé donc forcément le déficit calorique n'était pas là et plutôt un surplus calorique et aussi le fait d'avoir eu des cours qui m'expliquaient le fonctionnement du corps, le fonctionnement, le rôle de chaque nutriment, le rôle de l'ATP, le rôle des cellules musculaires, etc. Et d'avoir compris tout ça et de me rendre compte de la magie en fait de l'usine qu'est notre corps, et bien je me suis dit mais comment j'ai pu autant le dégrader et le mettre autant en péril alors qu'il est vraiment incroyable. Je me retrouve vachement dans ce que je dis parce que pareil, en fait, le plus j'en savais en fait sur le corps humain et plus je me disais pareil en fait, ton corps il est tellement extraordinaire, pourquoi tu lui ai fait subir ça alors qu'il peut être ton ami pour t'aider à faire tellement de choses. Et pareil, j'avais pris beaucoup de poids parce que j'étais à deux minutes de l'université, beaucoup de sédentarité, tout ça. Et puis c'est pas facile aussi parce qu'après, quand j'ai recommencé à pas mal manger, tout tourne d'énergie finalement et part dans la digestion et je m'endormais sur mon bureau donc là je me disais limite je suis encore plus fatiguée que quand je t'ai anorexique. C'est vrai que c'est compliqué la phase de guérison notamment au niveau de la digestion parce que t'as un peu perdu l'habitude et ton corps a perdu l'habitude donc le temps que ce rythme se remette en place ça consomme un peu plus d'énergie je pense qu'une personne lambda. Ouais, bah oui, moi j'avais cinq fois au toilette dans la journée je ne comprenais pas pourquoi. On dit souvent, là je ne l'ai pas encore vécu mais que la sixième année du moins les ECN c'est une année aussi très compliquée voire encore plus compliquée que la première année et est-ce que cette fois-ci tu as réussi on va dire à prendre peut-être de tes erreurs et à mieux dealer un trouble du comportement alimentaire passé avec une pression qui peut être assez intense. Alors moi effectivement j'ai trouvé que la sixième année était plus jure que la bassesse certes tu n'as plus la pression de si je veux devenir médecin ou pas mais en fait tu es tellement dans le flou tu as passé six ans à bosser acharné et en fait tu n'as plus la même énergie qu'à 17 ans et c'est vrai que avec aussi vis-à-vis de Métis j'ai développé beaucoup d'angoisse de stress qui m'a développé un autre truc un peu le emotional eating tu vois manger un peu ses émotions et c'est vrai que j'ai appris qu'il y a beaucoup plus de gérer ces derniers mois finalement après les OCN mais avant c'est vrai que je mangeais beaucoup sur mes angoisses mais c'était aussi quelque chose que je m'autorisais parce que je me disais j'essayais de comprendre mes émotions mais je me l'autorisais aussi parfois tu sais parce qu'il ne faut pas être trop dur envers soi il faut parfois s'autoriser les deux derniers mois c'était très très compliqué parce que je ne faisais plus attention à mon corps le sommeil c'était pitoyable le stress c'était on the top l'alimentation pareil en fait le stress a eu limite l'effet inverse de diminuer mon appétit mais au bout d'un moment j'arrivais quand même à me reprendre en main à me dire ok là en fait tu te laisses aller donc tu reprends un jour off tu dors bien tu manges bien tu s'hydrates tu prends tu fais un peu de sport mais c'est vrai que c'est pas toujours facile à gérer et en fait tant que dans ma tête c'était pas une restriction c'est en mode j'ai une mauvaise image de mon corps donc je vais profiter de ça pour en fait m'en manger c'était pas du tout ça mais en fait même après des TCA en fait on vit un peu enfin il faut s'autoriser vivre comme tout le monde et avoir en fait ces moments d'un peu de down ces moments un peu de up ces moments où tu vas manger plus ces moments où tu vas manger moins où tu vas être plus stressé donc le stress va avoir un certain effet sur ton corps en fait il faut juste être assez mature finalement dans ces TCA pour pour pas retomber vraiment dedans mais savoir aussi ce qui les ce qui les réanime ce qui les trigger en fait et je pense que j'étais j'avais bien dosé la chose parce que ça fait 6 ans du tout maintenant que je suis dans ma phase de guérison et j'ai beaucoup appris et en fait tout est se connaître soi en fait où est-ce qu'on en est et savoir se gérer aussi c'est pas j'en veux c'est pas facile mais on la trouve au fur et à mesure des années je pense que le terme qui convient c'est d'avoir du recul et de la lucidité envers ses troubles et envers sa personne tu mentionnais également un stage en nutrition que tu as effectué et c'est quelque chose dont tu parles dans le livre un passage dont je me suis énormément inspirée aussi pour mes propres réflexions pour mon avenir est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus c'était mon premier stage d'externat donc du coup en quatrième année j'avais beaucoup d'appréhension avant de rentrer dans ce stage j'avais choisi parce que du coup j'avais toujours été passionnée de nutrition depuis mes TCA mais j'avais pas réalisé directement que j'allais être en contact aussi proche avec des TCA et le moment où j'avais réalisé du coup la veille avant d'aller au stage j'étais en stress parce que ça faisait 4 ans où j'avais démarré ma guérison et je savais pas comment j'allais réagir pour moi j'étais plutôt guérie mais il faut toujours être vigilant il faut toujours regarder toujours être vigilant et j'avais peur de si ça allait me refaire rechuter ou alors si ça allait une confirmation de si j'étais vraiment guérie ou pas du coup le stage s'est plutôt bien passé parce que finalement plus je voyais ces gens et plus ça me donnait de la rage de vouloir enlever encore tous les petits trucs qui peuvent me rester et en fait les aider et en fait je me revoyais dans chacune des patients dans chacun des patients je me revoyais une petite partie de moi parce que c'est souvent des gens du coup des jeunes qui avaient mon âge quand j'étais tombée malade ou même peut-être plus jeune je me disais mais c'est pour ça en fait que je m'en sortais c'est pour aider ces gens-là ça m'a vraiment confirmé que j'étais loin de tout ça et qu'est-ce que tu penses par exemple d'un médecin qui a vécu les TCA et qui justement se forme pour aider les personnes qui le subissent aujourd'hui moi je pense qu'il en faut plus en fait des médecins comme ça parce que quand je l'avais parlé avec mon maître de stage je lui avais dit en fait j'ai un passé avec les TCA et parfois je ne sais pas trop comment réagir avec les patients et il me disait peut-être mieux pas que tu fasses nutrition parce que ça va être très dur pour toi qu'il a vécu mais moi je ne suis pas d'accord parce qu'avec le temps maintenant du coup ça fait encore trois ans plus tard je me dis en fait j'ai réussi encore plus à devenir mature et à plus en fait savoir comment réagir face à une patiente qui a un TCA et en fait je pense qu'il en faut plus parce que parfois en fait et souvent on entend des témoignages de gens qui sont hospitalisés et qui tombent en fait sur des ou même sur des médecins qui ne sont pas en fait dans la compréhension et qui sont plutôt en fait dans la théorie et et finalement je pense que c'est en l'ayant vécu parce que c'est un trouble tellement compliqué à cerner en fait tout le monde va pas comprendre pourquoi est-ce que t'es là en train de pleurer d'avoir un plat de pâtes et du coup je pense qu'il faut vraiment l'avoir vécu pour le comprendre et savoir comment en fait la personne réagira et et pas en fait c'est un caprice faut qu'elle mange faut me mettre autant de calories machin et tout faut qu'elle prenne autant de poids et qu'elle sorte c'est pas du tout ça en fait la prise en charge d'un testia c'est vraiment le physique la médecine somatique et psychologique et ça il y en a qui l'ont pas vécu et qui font très bien leur job il y en a qui l'ont pas vécu et qui font très mal mais je pense que plus on aura de médecins qui l'aura vécu et mieux ce sera la prise en charge on parlait peut-être on parlait peut-être plus des bénéfices pour le patient mais je pense qu'une des choses qui est compliquée c'est aussi de dealer avec ça envers soi-même de ne pas vouloir moi c'est plutôt ça qui me fait peur parce que je sais que j'ai un atout majeur pour aider les patients comparé à d'autres confrères de la promotion par exemple c'est surtout le côté d'arriver à ne pas trop s'investir dans la guérison du patient parce que arriver à mettre des barrières aussi et à ne pas avoir un altruisme qui peut être autodestructeur envers sa personne et ça je trouve que c'est un petit peu plus compliqué quand c'est une maladie que tu connais sur le bout des doigts même si chacun a développé une forme spécifique de aussi accepter qu'on n'arrivera pas à guérir tout le monde oui voilà il y aura toujours des petites limites à sa pratique et à son aide en ma postage on m'a dit il faut qu'on accepte qu'on va pas guérir tout le monde ça en moi c'est jamais refusé non c'est pas possible qu'on peut pas guérir tout le monde et c'est vrai que chaque fois que je retombais même si c'était hors de stage nutrition aux urgences ou dans un service sur des patients qui étaient anorexiques tout ça ça me demandait beaucoup d'énergie et aussi j'irais mes émotions c'est vrai que le soir je rentrais parfois j'en pleurais parfois je me disais ok qu'est-ce que je peux faire encore pour aider ces gens et tout mais en fait ça on nous apprend aussi pendant les études de médecine la première année tu rentres tu t'attaches trop vite aux patients t'arrives pas à faire la différence entre l'émotionnel et le professionnel et au fur et à mesure t'arrives à trouver cet équilibre et c'est pareil plus tu vas être en contact avec des personnes avec des TCA plus tu vas savoir doser tu vois et moi c'était pendant mes échos je t'en avais parlé en plus où j'étais tombée sur le sujet d'une patiente avec TCA bizarrement ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai réussi en fait à trouver les bons mots pour reconferter le patient mais en même temps à rester dans le côté professionnel et finalement ça je pense que ça vient avec le temps mais en fait il faut aussi s'écouter et ne pas s'oublier soit il ne faut pas prendre encore une fois toute la misère du monde sur ses épaules parce que moi j'ai vécu je vais aider tout le monde mais si toi au bout d'un moment tu ne tiens plus en fait et que ça t'affecte beaucoup trop tu ne pourras pas bien les aider donc il ne faut pas un juste équilibre le mieux c'est que je fasse mes G et qu'à côté je fasse de la nutrition en parallèle mais faire que de la nutrition que des TCA ce sera peut-être un peu trop pour moi mais c'est une des réflexions que je me pose actuellement de savoir si je veux vraiment dédier toute ma pratique à des patients ayant ces troubles ou plutôt me diriger vers une pratique telle que la chirurgie notamment et garder plutôt ça de façon associative à côté et donner un petit peu de mon temps de cette façon là c'est quelque chose pour laquelle je me questionne actuellement et je pense que je ne vais pas y répondre dans les prochains mois mais aussi en effectuant plusieurs stages notamment MPR ça m'a vraiment beaucoup plu je pense qu'il faut bien y réfléchir aussi parce que c'est un métier qu'on exerce assez longtemps il ne faut pas non plus s'oublier je pense que c'est bien d'essayer de donner un peu de soi d'une certaine manière soit associatif ou de travailler à ce métier mais garder aussi un équilibre avec sa vie personnelle et avec soi-même on parlait en introduction de ton livre est-ce que tu peux nous parler du moment où tu l'as écrit comment tu as géré l'écriture parce que c'est souvent des moments assez difficiles que tu racontes parce qu'il y a certes une partie de témoignages d'autres personnes mais aussi une partie où tu parles de ton histoire et je pense que c'est assez dur de revenir aussi sur des moments passés qui nous ont marqués et qui nous ont fait du mal aussi en quelque sorte j'ai commencé à l'écrire quand j'étais en stage une question parce que dans ma petite blouse blanche finalement je me trouvais un peu impuissante dans mon rôle d'externe face aux patients avec lesquels je ne savais pas comment réagir je ne savais pas ce que je pouvais dire etc. par rapport à mon statut et je me suis dit il y a tellement de gens aussi qui sont seuls chez eux comme moi je l'ai été pendant ma maladie qui n'ont pas trouvé des bons professionnels pour les accompagner et en fait j'avais envie d'être là comme une amie pour ces personnes et leur donner d'espoir et du soutien je me suis rappelée aussi que moi j'écoutais beaucoup de témoignages quand j'étais en phase de guérison de personnes en fait pour savoir à quoi m'attendre est-ce que c'était normal que je mange autant est-ce que c'est normal que je prenne autant de poids est-ce que c'est normal pour ça tout ça et finalement en fait c'est la phase de guérison dans laquelle on se passe beaucoup beaucoup de questions et on n'entend pas finalement beaucoup parler et je me suis dit mais en fait mon histoire c'est une histoire parmi des milliers d'histoires et je ne me voyais pas que mettre ça en avant tu vois je me disais en fait il faut que j'ai encore fort d'autres témoignages de d'autres personnes qui sont en guérison qui sont malades qui ont guéri et en fait du coup j'ai commencé à mettre un témoignage à eux je ne pensais pas au début de mettre mon témoignage et je me suis dit finalement c'est un peu bizarre parce que je suis quand même l'autrice du livre et en fait quand j'ai commencé à écrire mon témoignage j'ai fait des pauses parce que je me suis dit waouh c'est difficile déjà il faut se rappeler et puis il faut arriver en fait à se dénuder devant plein de personnes finalement surtout que dans mon entourage j'avais une ou deux personnes qui savaient tu vois et même pas avec autant de profondeur et je me suis dit bon si les témoins ont réussi à l'écrire moi aussi je peux le faire et je me suis dit waouh on est vraiment des combattants parce que pouvoir mettre tout ça mot sur mot et puis exprimer en fait ce qu'on ressent donner en fait ce témoignage à d'autres personnes pour aussi en fait les aider eux puis faire découvrir la Tessia c'est vraiment pas facile mais ça demande beaucoup de courage et vraiment bravo à eux aussi d'avoir participé à ce livre faire une partie sur la maladie et une partie vraiment dédiée à la guérison avec du coup toutes les questions qu'on peut se poser c'est un peu comme un livret tu vois c'est pas un livre à lire d'une traite parce que ça peut être assez lourd et puis on peut s'en mêler un petit peu devoir faire des coupures et en fait d'incorporer un peu tout ce que je venais de lire de prendre du recul de me questionner sur les différents passages du témoignage et je pense que c'est une des meilleures façons de le lire parce que il est très très riche et je pense qu'il faut un petit temps aussi pour méditer ce qu'on vient de lire et pour se replonger ensuite dans d'autres pistes de réflexion avec d'autres témoignages ouais c'est ça et puis je voulais vraiment que ce livre ce soit vraiment comme un journal intime qu'on reconnaisse que même la personne se reconnaisse dans les écrits donc j'ai vraiment laissé le plus pur possible comme la personne avait écrit avec le soi un petit mot à la fin d'espoir tout ça dès que par exemple t'as fait une rechute dans la boulimique tu puisses ouvrir ce chapitre là t'as plus espoir que tu puisses ouvrir un autre chapitre que tu sois dans l'après et que tu sois ton corps changé tu vois tous ces petits trucs et puis d'avoir en livre je trouvais ça plus personnel tu vois que juste ouvrir son portable et tout donc c'était aussi pour lui faire un livre personnellement j'ai énormément mis de ressources sur ma page donc c'est plus abordable mais c'est sûr que c'est moins pratique on va dire que t'es moins là à retenir un poste en particulier alors que là c'est vraiment du concret c'est le papier tu peux l'avoir en main etc comment tu as vécu le fait de rendre ça public que ce soit sur ton livre mais aussi sur insta parce que t'en parles aussi un petit peu à ce niveau là et on va dire que le livre c'est moins on va dire qu'il n'y a pas ta tête dessus on ne te voit pas vraiment toi tandis que sur les réseaux on peut clairement voir que ça t'appartient c'est ta page c'est ton histoire et comment tu gères et comment tu gères ça aussi au niveau de ton cercle d'amitié de ton cercle familial comment tu gères quand des personnes tombent dessus pendant longtemps du coup j'en ai 11 envies de ma maladie et du coup quand je faisais de nouveaux amis j'en parlais pas directement ou très très vaguement et le jour du coup j'ai décidé de l'écrire je me suis dit en fait c'est là aussi pour aider les gens qui sont malades mais aussi le faire connaître au grand public c'est quelque chose d'encore tabou comme toutes les maladies psychiatriques mais finalement en fait il faut bien une personne qui se lance dans le tas et moi en fait au bout d'un moment quand tu guéris aussi t'apprends à te détacher en fait du regard des autres et ça c'est quelque chose que j'avais aussi beaucoup à faire et je me suis dit ben en fait écoute moi je suis une personne par minute sur cette terre je ne suis pas la première à avoir vécu un TCA je ne serai pas la dernière mais j'en fais partie c'est une maladie il faut en parler en plus je fais des études de médecine donc encore plus une raison d'en parler maintenant aujourd'hui je le porte comme une fierté parce que je me dis sans ça je ne serais peut-être pas en fait la personne que je suis je n'aurais peut-être pas réussi à autant m'aimer comme je m'aime aujourd'hui et en fait j'ai limite parfois envie tu vois de dire merci à cette TCA et je pense qu'aujourd'hui voilà c'est aussi d'avoir d'en avoir guéri c'est aussi une fierté et en fait ben c'est pas grave si c'était pas un TCA que j'aurais vécu ça aurait été autre chose mais en fait on a tous notre histoire et en fait il ne faut pas en avoir honte en fait c'est sûr que par rapport à d'autres troubles il y a une vision un peu plus personnelle qui s'immisce je trouve dans l'histoire parce que comme tu le disais c'est une maladie psychiatrique et du coup en parler sur les réseaux tu peux un peu peut-être plus t'exposer et les gens peuvent apprendre à te connaître sans que toi tu les connaisses et je trouve que c'est un peu ça aussi le côté pervers et pas forcément le fait de parler que de ce trouble qui est certes tabou et tout ce qu'on connait autour mais aussi le fait de devoir se dévoiler pour parler et pour sensibiliser au TCA on le met de toute façon à travers le témoignage à chaque fois il y a un côté personnel qui ressort il n'y a pas que la maladie ça fait partie de quelque chose de beaucoup plus profond et finalement il y a toujours une partie de nous qui ressort quand on parle de la maladie est-ce que tu pourrais nous expliquer certaines choses que tu as mises en place pour ta guérison tu parlais du développement personnel tu parlais aussi d'apprendre à te connaître d'apprendre à t'aimer et sur tes réseaux on voit aussi le fait que tu es très artiste dans le sens où tu écris des textes tu fais de la guitare tu fais de la danse des choses auxquelles tu te reconnectes un peu à tes passions au goût de la vie et aussi au monde qui t'entoure et aux petites choses j'ai l'impression que le slogan carpe diem te représente plutôt bien notamment juste quand tu vas te balader que tu regarderas les nuages ou des choses comme ça c'est des choses qui peuvent paraître banales mais je pense que c'est des choses importantes à expliquer aussi c'est vrai que quand j'étais dans mes Tessia je crois que ça a été la période la plus vide de ma vie j'avais aucune vie sociale et j'avais pas en plus toutes ces passions-là en fait qui ressortaient même si j'étais artistée qui avançait finalement parce que en fait on m'enlève tout le but c'est de te concentrer sur contrôler ton alimentation et ton corps et en fait une fois que j'en ai guéri je me suis dit waouh là mon corps il est guéri j'ai de l'énergie je peux faire tellement de choses finalement et en fait ça a été aussi reprendre enfin commencer le sport que j'aimais pas avant je me souviens quand je courais au lycée quand on faisait le cross et que j'étais tellement faible que je n'arrivais pas à courir et pourtant je me disais être plus léger va m'aider à courir plus vite alors que pas du tout tu vois et aujourd'hui certes j'ai 20 kilos de plus mais je cours beaucoup plus vite qu'avant et j'adore ça et en fait la musculation ça m'a aidé à me reconnecter à mon corps de voir que je pouvais soulever lourd et que c'était vraiment une revanche aussi par rapport à la maladie de simplement pouvoir marcher des heures et voir la beauté autour de moi d'avoir cette énergie là de pouvoir en fait avoir la concentration de pouvoir écrire des choses de faire de la musique et tout ça en fait tu ne l'as pas et quand tu es malade ton cerveau il ne fonctionne pas assez pour ça la seule chose que oui j'avais l'impression d'avoir un cerveau vide en fait quand j'étais malade de me sentir vide je me suis dit soit tu restes malade et du coup tu restes malade ok t'as un corps dans les standards de la beauté et encore en fait on ne s'accède jamais vraiment même quand on est dans des testières je ne me souviens pas une fois m'être dit je suis jolie et je m'aime bien comme ça quand je faisais 20 kilos de moins absolument pas t'es jamais dans la satisfaction je me suis dit soit tu guéris et tu vas retrouver un corps en santé tu vas pouvoir faire tellement de choses peut-être que tu ne vas pas l'aimer ton corps peut-être que tu vas l'aimer des années après on ne sait pas franchement et en fait on gagne de la maturité au fur et à mesure des années et quand j'ai guéri et que j'ai repris mes 20 kilos je ne veux pas me dire je me suis aimée tout de suite mais j'ai réussi à un moment à me dire je me trouve jolie quelque chose que je n'avais pas dit quand j'étais anorexique parce qu'on arrive aussi à se voir autrement que juste un corps et aujourd'hui j'arrive à me dire je me trouve jolie je m'aime pas juste pour mon corps mais pour tout ce qu'il y a en moi pour tout ce que j'arrive à faire pour la manière dont j'arrive à exprimer les choses parce que j'arrive à dégager l'émotion je fais ci je fais ça tu vois c'est un ensemble j'arrive à me mettre dans l'ensemble et je me dis bah en fait sans la guérison j'aurais jamais réussi à atteindre ça et t'en parles aussi tu vois des affirmations positives et j'en suis passée aussi par cette phase là parce que c'est un peu fake it on the way you make it et c'est pas ça qui va te faire 100% t'aimer mais c'est c'est un truc de juste se regarder dans les yeux c'est dire je m'aime tu vois c'est quelque chose de profond et ça prend du temps il faut être assez patient parce que souvent quand on a souffert d'anorexie on veut tout vite tout tout de suite tout parfaitement et le fait de me dire ok là j'ai un poids santé j'ai un poids qui me permet de faire énormément de choses qui me permet de vivre la vie que je souhaite de me dire je me trouve bien je me trouve jolie dans mon corps je vais pas mettre tel vêtement pour me camoufler parce qu'en fait ça ne me gêne pas et bah ça c'est quand même assez récent tu vois et c'est venu deux ans et demi trois ans après avec du travail sur moi et parce que dans un premier temps c'était pas non plus la priorité de ma guérison c'est déjà de se mettre à l'abri niveau santé etc de remettre le corps en fonction et ça j'ai vraiment travaillé par la suite petit à petit et il y a des jours où je vais vraiment ne pas aimer ce à quoi je ressemble mais au final c'est pas grave parce que c'est 1% de la personne que je suis et ça va pas non plus entacher les autres activités que j'ai prévues la journée je pense que c'est ça qui diffère aussi avec le fait d'avoir vécu ça lors de l'anorexie parce que certes tu vas le savoir mais tu vas passer à autre chose et ça ne va pas devenir obsession et puis il y a des jours où tout simplement t'aimes trop comment t'es le mood dans lequel t'es à quoi tu ressembles du coup ça va se voir aussi dans ta façon d'interagir avec les autres tu vas être plus ouverte plus avenante etc et je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler pour que les moments comme celui-ci le deuxième que je viens de mentionner soit vraiment la majorité du temps mon corps en fait personne n'a rien de fixer sur ton corps à part toi si tu le dessines parce que si tu sors dehors t'as des millions de corps qui sont différents et finalement pourquoi le tien il serait moins bien qu'un autre en fait c'est juste tes propres croyances qui te font vivre un enfer alors que parce que tu t'attaches trop en fait au regard des autres et le moment où t'as dit merde je vis ma vie parce que je le mérite et j'en ai qu'une et parce que j'ai tellement de rêves à réaliser mon corps il va juste être un vaisseau spatial en fait qui va me mener vers mes rêves en fait et au début ouais il faut accepter de prendre des kilos en fait si on sort de l'anorexie même en surplus parce que c'est comme ça en fait qu'on va atteindre quelque chose de stable pour notre corps et après bon ton corps il changera ou pas mais en fait c'est pas la priorité puis tu vas apprendre à t'aimer sur d'autres aspects et vraiment essayer de il y aura toujours des jours en fait mais comme toute personne qui n'a pas vécu des décisions il y aura toujours des jours où tu t'aimeras pas où tu voudras juste mettre un sweat et tu vas faire ta journée tranquille parce que c'est plus devenu obsessif finalement qu'est-ce qui pour toi définit la guérison ? je dis toujours que la guérison c'est un continuum parce que finalement il faut toujours garder une part de silence tu vois mais il y aura plusieurs phases moi c'est vraiment au bout de 5 ans je me suis dit là je suis guérie parce que ma première rechute c'était 8 mois après ma deuxième rechute c'était un an après puis après à 2 ans toujours j'ai des petites rechutes mais parce que j'ai mis du temps en fait à passer les différentes étapes j'ai mis du temps par exemple à remanger des gâteaux j'ai mis du temps à faire des restos à faire tellement de choses et en fait il faut dire que quand on sort de quand on commence la guérison on a des peurs on a des peurs si on parle de l'anorexie des peurs de remanger une certaine quantité de remanger à table de manger quelque chose de préparé mais en fait la peur vient de ce que tu connais pas et t'as mis tellement de temps à t'éloigner de ces normes qu'en fait ton cerveau il doit réapprendre tout ça c'est comme si t'étais un bébé nouveau-né qui a je sais pas moi 20 ans et qu'on met à table et qu'on lui dit en fait fais des choses que tu ne sais pas en fait il faut les faire il faut les faire et refaire pour qu'en fait la peur a disparaissé une fois que tu l'as fait plusieurs fois la peur va plus être présente tu vas passer à une autre étape et en fait une fois que t'as passé toutes ces étapes-là que tu t'es familiarisé avec tout ça et que t'as plus peur à chaque fois que tu les répètes et que tu sais que dans ta tête ton corps si il change t'as un kilo de plus un kilo de moins 5 kilos de plus un kilo de moins tu vas toujours t'aimer pareil là tu peux te dire je suis guérie je pense que c'est vraiment là je pense qu'une des phrases qui m'a beaucoup aidée aussi c'est de me dire que tout est difficile avant d'être facile et c'est ce qui m'a permis d'intégrer de nouveau mes habitudes que j'avais perdues de par la maladie et c'est intéressant ce que tu dis que ça t'a pris 5 ans parce que c'est justement la durée moyenne de la guérison d'un TCA qui est de 5 ans et ça on me l'avait annoncé à l'hôpital c'était même pas les médecins c'était mes parents qui avaient fait les recherches dans les thèses universitaires etc et puis ils m'ont dit bon bah ça va durer 5 ans jusqu'à qu'on puisse te retrouver de retrouver la toit d'avant et quand j'avais entendu ça je me suis dit mais 5 ans mais c'est pas possible c'est beaucoup trop long tu vois ça n'ira pas et au bout de 3 ans tu vois je me rends compte que tu retrouves déjà la personne que tu étais avant mais t'as quand même des petites séquelles de l'anorexie minimes qui restent et tu te rends compte que 5 ans c'est vraiment je pense la bonne période pour totalement passer à autre chose totalement se débarrasser des dernières choses et vraiment pour tourner la page de cette histoire qui sera ensuite derrière toi ouais parce que tu vois moi à 3 ans encore quand ma mère a me reparler de mon poids genre oh là t'as pris un peu là t'as pris un peu faut que tu manges un peu plus c'est bien tu vois toujours des commentaires comme ça je deviens un peu égris tu vois je lui disais maman faut pas que tu me parles de ça tu vois parce que ça me fait trop cher encore et maintenant on part je suis en mode ok on va reparler encore de ça laisse passer tu vois et finalement aussi tu t'apprends à guérir sur d'autres aspects en fait la guérison c'est pas juste ta relation face à la nourriture mais c'est face à toi à la vie aux autres apprendre à t'aimer dans ton entier te redécouvrir parce que finalement en fait tu laisses d'ailleurs la personne que t'es et c'est pour ça que ça prend tellement de temps parce que t'apprends en fait à guérir sur tellement d'aspects et en fait l'alimentation et le regard sur toi ça va avec parce qu'il faut aussi travailler sur les causes profondes en fait des TCA et je pense que si t'as pas vraiment travaillé sur ces traumatismes là tu vas pas en guérir complètement tu vois en fait c'est ouvrir une séquelle peut-être beaucoup plus douloureuse mais en fait pour avoir une vie un peu plus tranquille après ça fait mal sur le moment mais vraiment ça en vaut la peine ouais c'est comme un sparadrap il faut l'arracher et après ça va mieux et puis aussi en un ou deux ans je pense que tu ne peux pas vivre toutes les expériences qui te prouvent que tu seras guéri il faut vraiment plusieurs années et plusieurs et diverses expériences pour te mettre aussi un peu au défi de ta guérison quel est ton meilleur conseil pour guérir rester bienveillant envers soi dès que tu es une rechute dis-toi ok c'est une rechute ça fait partie de la guérison et en fait après ça il faut que tu te relèves et puis que tu continues en fait et toujours voir aussi le positif ok j'ai chuté mais il y a aussi une chose positive que j'ai fait donc en fait je me félicite pour ça et je reprends parce que j'ai envie de guérir ne pas oublier son objectif de vouloir guérir reprendre sa vie donc toujours toujours rester bienveillant envers soi et ne surtout pas comparer sa guérison parce que chaque chemin est différent il y en a ça se fera en quelques années il y en a ça se fera en beaucoup plus avec plus ou moins de rechutes et donc vraiment ne pas se comparer pour une fois penser et ne voir que soi et oublier le monde autour est-ce que tu as une ressource à nous partager ou plusieurs autour des TCA autour de quelque chose qui t'a aidé à guérir ou quelque chose que tu aimerais que les autres voient entendent moi je n'ai pas une ressource particulière je pense que ce qui m'a aidé aussi on dit souvent que les réseaux peuvent être destructeurs et c'est vrai mais moi ça m'a aussi aidé parce que quand j'ai commencé à guérir c'était l'émergence aussi de la musculation tout ça des formes féminines et je pense que c'est de poser son regard sur quelque chose qui est inspirant mais en fait plutôt pas inspirant juste physiquement mais inspirant en fait sur la personne que ça peut t'aider à être moi je voyais comme l'image d'une femme forte je regardais cette image là et je suivais plutôt ces comptes là et vraiment faire le tri le tri le tri peut-être même sévoyer des réseaux si on veut savoir en fait ce qui nous motive vraiment à guérir et toujours ne pas oublier d'en parler et d'en parler libérer la parole c'est vraiment le début aussi pour entamer sa guérison on va clôturer cette vidéo là-dessus merci beaucoup pour ton témoignage très enrichissant et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao on va clôturer on va clôturer on va clôturer on va clôturer on va clôturer